Yo les amis c'est le motard j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale ça va être la présentation de mon équipement je l'avais encore jamais fait et vu que ça fait un an que sur la chaîne maintenant je vais pouvoir vous présenter mon équipement le plus complet alors je vais vous mettre des liens dans la description bien évidemment ce seront les liens des j'espère les produits les plus proches de ce que j'ai ou alors les bons produits je pense que ça va peut-être différencier un peu pour le pantalon mais sinon le reste ça devrait être bon donc les amis aujourd'hui on commence tout simplement par mon casque qui est en fait mon casque c'est un HJC TR1 Tolos que j'ai payé pour le prix de 151 euros 95 ou 91 quelque chose comme ça je l'ai acheté chez Moto Axe KTM Kawasaki SP Concept à Evreux voilà petite dédicace à eux je l'ai acheté là-bas en précommande sur le site confirmation de commande en magasin comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo où je présente mon casque donc voilà il n'est pas présenté énormément juste pour dire que niveau insonorisation je trouve que ce HJC se différencie des autres car il est vachement mieux insonorisé que ses prédécesseurs je l'ai pris en coloris noir et gris donc après voilà c'est selon vos envies moi j'avais envie d'avoir un équipement noir complet pour avoir un peu un effet passe-partout par rapport aux autres motos que potentiellement je pourrais avoir dans ma vie ensuite les amis on va passer tout simplement au deuxième accessoire qui est ma cagoule que vous voyez que je porte actuellement pour masquer mon joli visage ou pas cette cagoule donc on part sur une cagoule le chouette coton de chez Baltic en couleur noire donc c'est une bonne cagoule qui tient chaud l'hiver et ne vous tient pas trop chaud l'été donc je la mets les deux saisons il n'y a pas de souci je la garde toute l'année de façon je ne vois pas euh piloter ma moto sans tout simplement sans ma cagoule parce qu'avant je portais un bandana mais c'était pas franchement l'idéal je me sentais pas franchement à l'aise il se parait tout le temps en steak là au moins je suis protégé plus contre le vent les moustiques et tout ce que tu veux après voilà libre à chacun de porter ce qu'il veut quand il le veut mais pour ma part c'est la cagoule de chez Baltic de chez Baltic ça coûte environ 7,50€ chez Daffy donc après c'est comme comme vous voulez vous l'achetez où vous voulez moi personnellement j'ai acheté chez Daffy ensuite les amis on va passer à mon blouson mon blouson que j'ai déjà présenté aussi dans une autre vidéo alors mon blouson c'est un blouson raptor cuir de chez Zolki donc marque belge qui fabrique ces blousons à la main j'ai eu quelques soucis on va dire avec ce blouson puisqu'il y a des coutures qui ont lâché un petit peu mais c'est pas des coutures qui potentiellement sont importantes donc du coup j'en ai pas vraiment tenu compte je l'ai payé 237€ au lieu de 437€ sur le site livraison en une semaine donc c'était vraiment cool je l'ai depuis maintenant quelques mois et je m'en ai pas vraiment grand chose à dire il est vraiment top il a une dorsale type moto gp donc une dorsale je parle bombé donc c'est pas une dorsale ça va pas vous protéger le dos bien évidemment mais il a une autre dorsale intégrée comme comme une dorsale vous mettriez autrement une des trois eaux ou autre donc là c'est vraiment une une dorsale le standard de chez Zolki qui protège relativement bien il est équipé deux poches intérieures de chaque côté sans la doublure deux poches enfin une poche gauche avec la doublure deux poches sur les côtés à l'extérieur et donc on peut vraiment encaler pas mal pas mal là dedans ensuite on passe à mes gants d'été mes gants d'été c'est des gants rs rally hp xion noir blanc et jaune voilà donc c'est mes gants cuir d'été que je mettais aussi l'hiver avant c'était une galère inconditionnée finalement je suis passé sur des hivers que je vais vous présenter juste après ils ont bien fait le taf ils m'ont coûté 73 euros 51 centimes et je peux vous dire que ça a tenu ça fait deux ans que je les ai ils ont juste eu un accro je l'ai recousu et c'est allé nickel voilà ça c'était pour mes gants cuir d'été pour mes gants d'hiver nous passons sur du gant fury road des trois eaux furigan noir donc c'est du gant d'hiver cuir mêlé textile avec une petite doublure à l'intérieur qui est génial ça tient vachement chaud j'ai roulé avec partant gel ça tient hyper chaud tu n'as pas fraude franchement c'est nickel yo petite indication pour ceux qui savent pas trop quand je parle de des trois eaux en fait c'est une style et c'est un style de protection qui réagit fortement à un choc se durcit d'un coup mais très et très molle en temps normal quand qu'il n'y a pas de choc en général donc mes gants d'hiver en sont équipés voilà c'était la petite parenthèse bonne vidéo quand t'as pas de pare main ou quoi pour mon pantalon on passe sur le pantalon fighter hickson noir donc c'est un pantalon sans slider mais c'est un pantalon avec des renforts aux genoux assez conséquents je suis tombé avec je n'ai jamais eu une égratignure et eux ont quasiment rien pris juste une petite griffure il m'a coûté 183 euros 91 centimes et je peux vous dire qu'avec ça tu peux mettre du jean tu peux mettre trois épaisseurs en dessous t'inquiète même pas tu ne le sens pas du tout donc il est très bien aéré trop pas de transpiration ça colle pas c'est nickel et donc avec ce cuir j'ai passé en revue les bottes andes waterproof alpinester noir c'est des bottes de touring j'ai pas voulu prendre des bottes tracing j'ai pris vraiment des bottes de touring elles font hyper bien taf jamais froid jamais trop chaud 143 euros je les avais payé 80 à l'époque chez daffy mais là je les ai aussi payé par la so a 143 plutôt et du coup elles font très bien taf jamais abîmé pas un accro un petit peu sale mais bon ça faut les nettoyer c'est normal c'est des bottes donc voilà ça c'était mon équipement j'espère que voilà cette vidéo vous aura plu si vous avez besoin de plus de conseils n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous redis à la prochaine celle du monde j'éclairage j'ai bien j'ai bien Sous-titrage ST' 501